Le mois d'octobre est l'un des plus agréables à Saint-Tropez. La masse de touristes s'en est allée et le calme est revenu. Enfin, un calme relatif, le jour où nous nous sommes rendus dans la station balnaire la plus célèbre au monde, puisque ce jour-là, le port et ses environs étaient envahis par des centaines de porches. Donc nous avons un rassemblement de porches depuis fort longtemps, qui nous permet de se retrouver entre passionnés de la marque. Nous venons, les porches viennent de toute l'Europe, depuis la Hollande, beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands, comme vous avez pu le voir, beaucoup d'Italiens. Nous avons des Espagnols, nous avons des Monégasques, nous avons de l'Europe entière qui descend. Parce que la ville de Saint-Tropez, c'est mythique, mais Saint-Tropez, c'est Brigitte Bardot. Et le mythe Porsche et Brigitte Bardot, on aime bien l'associer. Donc nous avons toujours un franc succès. Nous devons malheureusement refuser beaucoup de monde, parce que nous sommes limités par l'emplacement qui nous est réservé. Si quasiment tous les modèles de la marque étaient présents à Saint-Tropez, une voiture tenait sans aucun conteste le rôle de star, la Carrera GT. Techniquement, c'est une auto qui est en composite en carbone, qui est fabriquée en trois éléments. Vous avez un élément avant, un central et un arrière. Le moteur est à l'avant de l'arrière, c'est un 10 cylindres en V, qui développe 620 chevaux, boîte de vitesse traditionnelle. La tenue de route, c'est une tenue de route extraordinaire. Tour de circuit sur la piste du Luc, balade dans l'arrière-pays, mais également concours d'élégance, tel est le programme des festivités. Et ils sont nombreux à viser le premier prix du concours d'élégance. Mais pour en arriver là, il faut passer de longues heures à bichonner sa voiture. Voici quelques conseils de pros. Bon, Marc, vous avez gagné le concours l'année dernière. Comment on fait pour gagner un concours Porsche ? C'est un très long travail. C'est-à-dire que j'ai commencé il y a deux ans. J'ai passé à peu près deux ans à lustrer la voiture à fond. Et après, c'est tous les petits détails qui changent tout. Par exemple, ici, il faut que le cuisson soit en face de la valve. Et c'est les petits points comme ça qui changent les détails. Et puisqu'on parle de machines taillées pour la course, voici à présent la street version de la Porsche 996 que vous voyez sur les circuits du monde entier. La GT3. C'est une voiture qui vous procure toutes les sensations possibles. On est proche du pilotage, même quand on ne se prend pas vraiment au sérieux. Mais c'est vraiment très proche de ce qui se pratique en compétition. Et c'est du plaisir à l'état pur, du bonheur. Vous voyez, on est un petit groupe ici. On doit être cinq ou six GT3, je crois. Un premier. Et puis, l'occasion d'essayer. Et puis, on découvre quelque chose de fabuleux. Mieux encore que la GT3, la GT3 RS. C'est une voiture tout à fait nouvelle. Puisqu'il y en a eu très peu de fabriqués. On dit qu'il y a 200 voitures et une vingtaine d'enfants, c'est pas plus. Et en fait, c'est une voiture qui ressemble à la même puissance que la GT3 Club Sport. Une voiture de course, particulièrement. Et en fait, en plus, elle est super léger. Elle est un châssis particulier. Des modifications de châssis ont été faites par rapport à la Club Sport. Bon, c'est une voiture de circuit et de piste. C'était les 17 et 18 octobre dernier, le paradis Porsche Saint-Tropez. Et vu le succès rencontré cette année encore par l'événement, rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 12e édition en octobre 2005. Merci d'avoir regardé cette vidéo !